Salut les geeks, c'est Koyu et j'espère que vous allez bien, car pour ma part, je ne pense pas m'arranger en 2023. Vous devrez donc vous taper mon humour débile encore un moment. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'avais envie de regarder dans le rétro, et oui, encore un jeu de mots pourris, car j'avais envie de vous parler de Toka Touring Car Championship 1 et 2, d'excellents jeux de course sortis respectivement fin 1997 et en 1999 sur PlayStation 1, PC, et même sur Game Boy Color pour le premier opus. Mais ici, je vais me focaliser surtout sur les versions PlayStation 1. Ces titres développés par l'excellent studio anglais, Oh ça va, je rigole, évidemment les anglais ne sont pas du tout comme ça. Voilà, ça c'est mieux, et beaucoup plus ressemblant. Je disais donc, ces titres développés par l'excellent studio Codemasters, qui entre parenthèses nous pondera quelques années plus tard la série des Colin McRae, avec comme base le même moteur du jeu, c'est-à-dire le track block, nous permettait de participer au championnat britannique des voitures de tourisme, et avec la licence officielle s'il vous plaît. Du coup, on y retrouvait toutes les marques et modèles qui participaient au championnat de 1997, pour le premier, et de 1998 pour le second. L'inconvénient de sortir deux jeux sur des saisons consécutives, étant que les modèles de voitures étaient les mêmes dans les deux, en tout cas pour ce qui concerne le mode championnat. Cependant, le premier disposait tout de même de deux véhicules cachés, dont un très particulier, nos chars léopards. Non, c'était pas des léopards, mais ils tiraient des obus quand même, ce qui était assez fond d'art. Et pour le second, on avait droit à 7 véhicules supplémentaires liés à des épreuves spécifiques, comme des formules Ford, de petites Fiesta, ainsi que 5 autres modèles plus performants, allant jusqu'à la mythique Jaguar XJ220. On pouvait donc piloter de base la Renault Laguna, la Peugeot 406, la Nissan Primera, la très moche Ford Nondeo, la Volvo S40, la Vauxhall Vectra, l'Audi A4, et enfin la plus jolie, la merveilleuse, la plus sexy, c'est-à-dire la Honda Accor. D'ailleurs, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, car j'avoue ne pas être très objectif quand il y a une Honda dans le tas. Et comme souvent à l'époque, si l'on était pressé, on pouvait évidemment débloquer tout ça grâce à des codes cachés, souvent trouvés dans des magazines, car Internet n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, et oui, bande de petits vénards. En plus de ceci, et toujours grâce à la licence officielle, on y retrouvait bien évidemment les 9 épreuves des championnats se déroulant toutes sur des circuits situés en Grande-Bretagne, donc niveau contenu, ils exploitaient bien les licences. Mais là où ces jeux m'avaient littéralement scotché, c'était au niveau de la jouabilité, qui en plus d'être réglable dans les options avec 3 niveaux de sensibilité, était vraiment super agréable et vraiment très fun dès les premières secondes de jeu. En effet, on était plutôt sur un style arcade que l'on prenait assez vite en main, et même avec parfois des sensations de simulation, notamment lors des sorties de route et des accrochages. Et ça, c'était un autre point fort des jeux, car les développeurs avaient réussi à retranscrire le sel de cette compétition, connue pour ses courses très disputées et spectaculaires, un peu comme les NASCAR aux Etats-Unis. En effet, l'IA n'hésitait pas à venir au contact ou commettait même des erreurs, menant parfois à des sorties de route ou des carambolages. Niveau esthétique, je pense que ça se voit, mais c'est vrai que le premier souffrait de modélisation plutôt anguleuse et très basique, surtout pour les voitures dirigées par l'IA. Et ceci était également valable pour la version PC, qui n'exploitait pas du tout malheureusement les cartes accélératrices 3D de l'époque, qui pointaient le bout de leur nez. Ce qui me rappelle d'ailleurs que j'ai encore une 3D fixe vaudou dans un de mes vieux PC. Mais bon, parfois on reconnaissait même plus vite les voitures via leur peinture plutôt que par leur forme, et ceci était d'autant plus flagrant que quelques mois après la sortie du premier, la sortie du Gran Turismo venait un peu tout bousculer et écrasait toute la concurrence. En effet, la comparaison entre les deux titres faisait mal, même très très mal. Mais, car il y a un mais, les Toka avaient tout de même un atout dont ne disposait pas le grand Gran Turismo, c'était la gestion des dégâts avec en prime des projections de particules lors des frottements, et ça, c'était super fun. En gros, on y retrouvait un peu de Destruction Derby avec de la tôle bien froissée et des vitres totalement pétées. Toujours du point de vue esthétique, il faut tout de même reconnaître qu'avec le deuxième épisode, tout ceci a été un peu amélioré au niveau de l'interface, des décors et des voitures un peu mieux modélisées et plus détaillées, notamment avec l'apparition de textures transparentes pour les vitres, ce qui à l'époque déchirait totalement sa race, surtout qu'elle pouvait voler en éclats lors du premier choc. Niveau sonore, là aussi, je me souviens que les bruits des moteurs m'avaient mis littéralement sur le cul et nous plongeaient directement au cœur de l'action. En effet, ceci était totalement rageur à souhait et fort agréable pour nos petites oreilles, les miennes en frissonnent encore. Petite anecdote tant que l'on est dans la partie sonore, mais qui concerne cette fois les commentaires présents dans le mode championnat. Pour une fois, la VF avait un chouette avantage sur les autres versions, car même en anglais, on avait droit à un pilote de Formule 1 assez méconnu. D'ailleurs, j'ai oublié son nom. Eh bien, en français, figurez-vous qu'on avait la voix de Tony Beck, un acteur et doubleur belge. Ok, là, je suppose que vous vous en battez toujours les steaks, mais si vous êtes un grand fan de la série animée One Piece, vous l'avez déjà entendu. En effet, c'est lui qui faisait la voix de Roronoa Zoro dans presque 200 épisodes, un détail que je trouve très très fun à savoir. Bref, même si niveau contenu, c'était très traditionnel et un peu chiche pour le premier, avec un mode championnat, un mode chrono, un mode course libre et un multijoueur en écran split est très fun, le second offrait en plus de tout ceci, un mode de course arcade avec des checkpoints, ainsi qu'un petit championnat lié à chaque voiture supplémentaire à débloquer. Donc il y avait suffisamment de contenu fun pour être tenu en haleine pendant de nombreuses heures. Moi, en tout cas, je me suis encore surpris plus de 25 ans plus tard à y repasser la quasi-totalité de mon temps de jeu ces dernières semaines pour la vidéo, au point de ne pas jouer du tout à Hogwarts Legacy, qui d'ailleurs est toujours sous blister. Au final, pour moi, ces jeux sont deux indispensables à avoir dans votre collection PlayStation 1 et qui ont tendance à être un peu oubliés malheureusement. Et si vous n'avez plus de PS1 en état de marche, sachez qu'ils fonctionnent merveilleusement bien avec l'émulateur Duck Station, donc vous n'avez plus d'excuses, lâchez-vous. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez connu ces titres et ce que vous en avez pensé, ou mieux, si vous en avez d'autres en tête et qui vous ont scotché à l'époque, citez-les afin que j'essaye de les traiter sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, pourquoi pas activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, ce qui, je pense, sera assez sympa. En tout cas, si un éditeur contacté m'envoie bien le jeu qu'il m'a promis et qui sortira prochainement. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser retourner à vos occupations, prenez bien soin de vous et de vos proches, jouez bien et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501